Salut la team, la série les anneaux de pouvoir d'Amazon devrait inclure la majorité des royaumes du second âge, de la terre du milieu, ainsi que plusieurs grands vides du seigneur des anneaux et je vous les présente maintenant dans cette vidéo. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, on est plus de 1500, c'est incroyable, merci encore et bonne vidéo ! Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés, trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Prévue pour une première sur Prime Video le 2 septembre 2022, la série à gros budget d'Amazon le seigneur des anneaux, les anneaux de pouvoir va nous raconter tout le second âge de la terre du milieu, de la montée au pouvoir de Sauron à la dernière alliance des elfes et des hommes. A travers ce vaste plan narratif, la série présentera plusieurs royaumes époustouflants de J.R.R. Tolkien, ainsi que certains lieux plus familiers du public original de la trinologie Le Seigneur des Anneaux. Sorti pour la première fois le 13 février 2022, via une publicité à la mi-temps du Super Bowl, la première bande-annonce de la série contient des images panoramiques de royaumes inédits qui prennent vie pour le préquel d'Amazon. Beaucoup de ces royaumes ont été imaginés conformément à la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, avec environ un tiers du tournage se déroulant sur place en Nouvelle-Zélande. Ces magnifiques lieux de tournage de la saison 1 de la série incluent le golfe d'Oraki, la péninsule de Coromandel, les Dennis Bluff dans le King Country, le Monkey dans le Fjordland et les Côtes de la Nouvelle-Zélande. En conséquence, le public peut s'attendre à des adaptations époustouflantes des plus célèbres royaumes de la Terre du Milieu de Tolkien à travers le Second Âge. Des îles maritimes de Numenor, à l'ancienne grande ville de Khazad-doum, les villes du Second Âge sont de vastes spectacles de haute fantaisie. Voici tous les royaumes du Seigneur des Anneaux dans la Terre du Milieu, présents dans les Anneaux de Pouvoir. C'est au Seigneur Nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Oh, précieux ! Le premier plan accordé au public par la bande-annonce de la série est un navire marchand naviguant sous une grande arche alors que la caméra se déplace pour révéler Numenor. Élevé à l'origine de la mer comme cadeau au père des hommes à l'aube du premier âge, Numenor était un bastion de la culture maritime de la Terre du Milieu au début du Deuxième Âge. Les Numenoriens, habitant les îles, ont connu une longue vie, trois fois supérieure à celle des hommes sur la Terre du Milieu et ont forgé un grand royaume côtier sur les rives du Mont Central. Mais beaucoup désiraient encore l'immortalité des elfes par-dessus tout. Et c'est cette envie que Sauron a finalement transformé en méfiance et en haine, convainquant le roi Numenorien Ar-Pharazon d'attaquer les Valars. Une action qui a conduit Numenor à être coulé au fond de l'océan et maudit comme le royaume noyé. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, Numenor est le lieu de naissance d'Isildur et de son père Elendil, qui parviennent à échapper à la destruction de Numenor et à installer leurs hommes fidèles sur la Terre du Milieu. Et neuf, neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. L'une des premières photos publiées par Amazon pour le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, était une image d'un personnage elfique regardant une grande ville illuminée par la lumière. L'architecture de la ligne d'horizon de la ville est remarquablement similaire à Tyrion-sur-Tuna, la grande ville des Noldor à Amman, les Terres Immortelles. Tyrion-sur-Tuna est une ville intégrale dans les récits des 1er et 2nd âge de la Terre du Milieu, avec Tyrion agissant comme une passerelle vers les deux arbres de Valinor. Au premier âge, Melkor et Ungoliant drainent la vie des arbres, déclenchant les premières grandes guerres de la Terre du Milieu, tandis qu'au second âge, Ar-Pharazon attaque les rives d'Aman dans une tentative d'assiéger Tyrion-sur-Tuna. En conséquence, Tyrion-sur-Tuna jouera probablement un rôle clé dans les plus grands moments de l'histoire de la série, offrant au public un premier aperçu à l'écran des Terres Immortelles, vers lesquelles Frodon et ses quelques compagnons naviguent à la fin de Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. A partir de son point médian, la bande-annonce de la série montre plusieurs plans de nains dans leur habitat naturel, extrayant de l'or, brisant de la pierre et régnant d'une main de maître. Tout se déroule à Khazad-doum, qui est le grand fief de la lignée des Durins. Deux des personnages principaux de la série, Durin IV et Diza, sont de la royauté Khazad-doum, tandis que le grand-père de Durin IV, Durin III, est le détenteur de l'un des sept anneaux de pouvoir nain. De plus, Khazad-doum joue un grand rôle dans les guerres du second âge entre Sauron et les peuples libres de la Terre du Milieu, avec l'attaque surprise de Durin III contre Sauron, sauvant les forces elfiques et permettant à la dernière alliance de vaincre le Seigneur des Télèbres au combat. Khazad-doum est également présenté dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, sous un nom beaucoup plus sombre, la Moria. Longtemps après que Khazad-doum soit tombé aux mains des hordes de gobelins et du fléau de Balrog Durin, au troisième âge. Deux plans distincts dans la bande-annonce de la série montrent à la fois la pierre du Conseil et les jardins de Foncombe, respectivement avec celui-ci comme centre d'apprentissage et de prospérité à travers les premiers et deuxièmes âges. La ville de Foncombe fait partie intégrante du récit du second âge, Elrond prenant la direction de la ville, probablement une histoire de la série, alors que le personnage de Robert Aramayo passe de « être optimiste et désireux » à « se lasser du monde et fermer tout au long de la série », au milieu des horreurs de la guerre contre Sauron. La survie de Foncombe après la victoire de la dernière alliance permet également à Elrond de reconstruire ses effectifs en tant que « la dernière maison accueillante à l'est de la mer », dans laquelle Frodon trouve refuge pendant « la communauté de l'anneau ». Bien qu'il ne soit pas ouvertement présenté dans la bande-annonce de « Les Anneaux de pouvoir », le royaume du Gondor fera certainement son apparition en raison de l'inclusion des intrigues d'Isildur et d'Elendil à Númenor. Après la destruction de Númenor, Elendil et son fils fuient vers la Terre du Milieu, où leurs quelques fidèles restants, connus sous le nom de « The Faithful », établissent respectivement les royaumes du Seigneur des Anneaux du Gondor et d'Arnor. Isildur, en particulier, est chargé de régner sur un Gondor en plein essor, de planter l'arbre blanc et de renforcer les défenses de la ville, faisant de la présence du Gondor dans les dernières saisons confirmées de « Les Anneaux de pouvoir » une forte possibilité. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de revoir des villes ou royaumes qu'on a déjà vus dans les 6 films du Seigneur des Anneaux, je parle bien sûr du Seigneur des Anneaux et de The Hobbit, et j'espère que les nouvelles seront encore plus belles que ce que nous a donné Peter Jackson avec ses films. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube, merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Mon prie... Sous-titrage ST' 501